Aujourd'hui se tient l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Union Européenne des Radios, Télévision Européenne. C'est une union qui existe depuis déjà 70 ans, nous célébrons tous en tant que membres de cette union les 70 ans de l'UER. Et cette UER à laquelle participe l'Algérie à travers ses trois entreprises, à l'époque c'était la RTA dans les années 70, c'était exactement en 70. Et puis après la restructuration d'entreprises en plusieurs autres entreprises, à savoir la télévision algérienne, le PTV, le PRS, ainsi que TDA, Télé Diffusion Algérie, nous nous sommes retrouvés en conglomérat le groupement algérique qui représente donc l'Algérie à cette union. Nous avons 30 ans de présence, pardon, 50 ans d'existence dans cette organisation, donc une longue expérience. Nous sommes membres actifs de l'Union Européenne des Radios. Il s'agit aujourd'hui d'une assemblée générale ordinaire, également élective, et c'est l'occasion pour nous en tant qu'Algériens d'affirmer nos positions. Déjà notre place dans cette union, le rôle que nous pouvons y jouer en tant que médias public algériens, mais également nos attentes, nos attentes qui peuvent être multiples en termes d'échange de programmes, également d'accompagnement en évolution technologique de moyens, donc de télédiffusion, de moyens de radiodiffusion. Donc voilà, c'est essentiellement dans ce cadre-là que se déroule cette assemblée générale, qui a des enjeux particuliers cette année, à savoir que cette année, cette assemblée générale se déroule en visioconférence. Nous avons passé des mois très difficiles, mais également ce sont des mois qui ont démontré combien les médias publics, qu'il s'agisse de nos médias publics en Algérie, mais également au nord de la Méditerranée, les médias publics européens, tous ces médias ont joué un rôle extraordinaire et important, des forces décuplées en ces temps de Covid-19, où il a fallu donc marquer une présence en termes d'accompagnement technologique, d'accompagnement des citoyens confinés dans leur maison, confinés là où ils sont, pour pouvoir les accompagner en différents programmes, qu'il s'agisse d'information, qu'il s'agisse de divertissement et autres sujets qui intéressent le commun des citoyens.